Je vais vous parler de comment faire du DevOps et comment vous allez faire aimer ça dans vos équipes, avec quelques outils. Alors déjà, vous devez la télécommande, ça marchera mieux. Donc je vais me présenter plus ou moins rapidement, mais comme Fred n'est pas là, je vais prendre tout son créneau pour me présenter, Nicolas Lodest. Je suis un bisounours, j'aime bien les gens, tous les projets se passent bien, vous le savez, les projets ça déborde jamais, et ainsi de suite. Sauf que, dans la vraie vie, des fois, les projets prennent du retard, et je peux avoir un sale caractère de merde. Je suis drogué comme lui, j'ai tendance à être un petit peu unocentrique comme lui, enfin bon, c'est mon peu, ils sont inspirés de moi pour faire la série. Je bidouille pas mal, que ça soit du matériel ou du logiciel, on l'a dit ce matin, je suis très feignant, donc je fais en sorte de tout automatiser dans ma vie. J'ai des télécommandes qui allulent tout ce qu'il faut, en tout séquençant dans ma maison. Ma femme a voulu divorcer avec moi parce que ça changeait tous les 6 mois, elle en avait marre de tout réapprendre à chaque fois. Et pour manger, je travaille chez CozyCloud, c'est un peu plus que manger maintenant, parce que je m'éclate bien. Et j'y suis ingénieur Lego, donc mon boulot c'est de faire en sorte que toutes les briques fonctionnent bien, 24h sur 24, 7h sur 7, parce qu'on aime pouvoir dormir. Je fais partie des membres fondateurs des DevCamp, donc si vous voulez venir vous écouter, parler de Dev, abonnez-vous au truc et venez nous écouter. La marque aussi, il n'y a plus vraiment un con, il est déjà parti. Il est vrai que c'est pareil. Ah ben voilà, il savait que c'était moi qui présentais. Mais j'ai aussi fondé Rendevox, donc là j'ai mis toutes les URL, donc prenez les photos pour vous abonner au compte Twitter. On a aussi un, alors ça c'est quoi, ça c'est le Google Form du CFP, donc c'est si vous voulez proposer des sujets pour les prochaines sessions. Si vous le remplissez, on sera peut-être un tout petit peu plus motivé à faire des trucs un petit peu plus fréquents. Mais je fais aussi partie de l'organisation du Bresment, alors ça t'admient un tout petit peu moins, mais comme je suis là pour présenter, n'hésitez pas à remplir le CFP, qu'il est déjà bien à la gueule, mais continue à surcharger l'équipe organisatrice pour faire le tri des sessions. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de sujets OBS, donc on peut peut-être charger. Allez-y, chargez les présentations de site. Adrien, va présenter le site au Bresment, et après c'est l'époque, donc vas-y, ça fera mal à la tête aux dettes, mais c'est pas grave, ils en ont besoin. Mais il faut aussi y aller, parce que c'est super bien, et si vous aimez vraiment le Bresment, il y a un billet, un tarif tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire deux fois plus cher que prévu, comme ça vous pouvez encore plus soutenir le Bresment. Oh, c'est qui est supportable ! On en a déjà vendu un, donc... Deux, deux ! Deux, deux ! Qui sera le troisième ? En plus, il y a un super cadeau, alors je ne sais pas encore s'il en a bien décidé, mais il va être super bien. Mon compte Twitter, followez-moi. Voilà, j'ai terminé. En général, je passe à peu près une heure là-dessus, on m'a demandé de faire plus rapide. Donc, comme j'aime bien raconter ma vie, on a donné une heure de plus pour pouvoir le faire maintenant, donc j'ai 80 slides pour le faire. Donc je vais vous raconter une petite histoire, donc voilà ma vie professionnelle résumée en tasse à café, donc je vous l'ai dit, je suis un sale camp. J'ai travaillé chez Orange, chez Neosoft, chez Orange, et maintenant je suis chez Cozy Club. Alors Sébastien m'a fait la réflexion tout à l'heure, j'ai aussi travaillé chez Pajot, mais je n'ai pas la tasse. Donc j'aime bien les goodies Sébastien, si tu arrives à m'en choper une. Voilà, donc je vous ai dit, j'ai quitté Orange. Vous avez eu super, le costard tout ça. Wow. Fantastique. Ouais, le seul d'Orange. Non, je ne suis pas d'Orange, je bosse pour eux. Et voilà ma vie, juste le lendemain, il faisait chaud et j'ai enfin pu enlever mes godasses. C'est ce qu'on a interdit de faire. Pardon. J'avais un pantalon. Et là j'avais un pantalon, c'est déjà assez exceptionnel. Alors je ne vous mets pas la photo du lendemain où je l'ai enlevé. Voilà. Et... Pardon ? C'est pas rassé pendant les deux temps, après. Je ne me rassais jamais, ça fait... Ah oui, oui, bah non. Donc j'ai découvert qu'on avait des utilisateurs. Et nos utilisateurs, ils utilisent un truc qui s'appelle Cozy Setup. Donc, le Cozy Cloud, c'est une solution de cloud décentralisée où vous avez la possibilité de faire offrir chez nous. C'est vachement mieux parce que c'est moi qui les gère, donc il y a une meilleure QS. Mais si vous voulez vraiment vous emmerder à l'installer chez vous, ça s'installe super facilement. C'est un script fabrique qui tourne. Sauf que, des fois, il y a des utilisateurs qui nous contactaient sur Twitter, sur IRC, par mail. Mais votre Cozy Setup, il est cassé, il ne marche pas sur la Bluetooth, machin bidule, sur Debian, des trucs. Et du coup, on a regardé, on a installé, on a regardé pourquoi ça ne marchait pas et ainsi de suite. Sauf que, c'est toujours désagréable quand on reçoit cette information-là sur Twitter par un autre caméra. Donc, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est mettre en place du jail case. Donc, quand je me suis levé ce matin, c'était comme ça. Donc, comme j'ai fait mes slides au dernier moment, c'est tout près de quelques heures. Et pourquoi c'est tout rouge ? Parce que, vous savez, le GitHub, il y a eu une panne hier, et puis visiblement encore cette nuit, quand les tests ont tourné. Donc, tout était rouge. Mais du coup, vous pouvez aller voir dans les logs exactement ce qui s'est passé. Le problème, c'est qu'à l'époque où j'ai déployé ce truc-là, on n'avait pas forcément beaucoup de serveurs, beaucoup de ressources de dispo sur les serveurs. Donc, il a fallu que je trouve une solution pour enchaîner les jobs dans Jenkins. Alors là, je me suis dit, j'ai un super copain qui s'appelle M.Doloft qui va me faire un support Jenkins aux petits oignons. Je lui ai dit, j'ai besoin d'enchaîner les trucs. Alors là, il m'a sorti des plugins Jenkins et je n'ai rien compris à ce que ça faisait. Ça faisait des trucs dans tous les sens. C'était vraiment top. C'était Matrix, je ne sais plus quoi. Je les ai essayés, mais ça faisait un petit peu l'usine à gaz. Je me suis dit, je vais gérer différemment le truc. Et là, Fred n'est pas là, mais lui, il m'avait tanné pour mettre en place du Rundeck. Donc, vous voyez, je suis un garçon assez facilement influençable. Nicolas Jenkins, Fred, Rundeck. Et finalement, j'ai mis en place ces jobs-là. Donc, rapidement, celui-là permet de lancer un build sur un serveur Genkit. Celui-là permet de lancer la suite de tous les tests. Et celui-là permet de lancer un test sur une distrib en particulier. Et comme vous le voyez, au moment où j'ai fait le screenshot, il était lancé 15 heures après. Donc, c'était il n'y a pas très longtemps. Et quand on lance les builds, on a un joli truc qui nous dit que les tests sont en train de se dérouler. En moyenne, ça dure à peu près 38 minutes. Et c'est ça qui est génial avec Rundeck. C'est que vous ne savez pas exactement combien de temps ça va prendre. Mais de manière statistique, comme il a déjà exécuté le job plusieurs fois, il sait à peu près combien de temps ça va mettre pour se faire. Donc, quand j'ai fait le petit screenshot, on était à 1% de l'exécution du job. On peut aller voir de l'autre, on va aller et tout. C'est vraiment génial. Et donc, au moment où j'ai fait cette petite vidéo, le job-là était terminé. Il était en train de jouer celui-là. Et ces deux-là étaient encore KO, puisqu'il n'avait pas encore passé les tests dessus. Il y avait un problème avec l'exécution de job Jenkins. Je n'ai pas réussi à trouver de manière propre fournible de base pour lancer le job dans Rundeck et que le job soit bloquant. Donc, j'ai écrit un petit truc en Python. Vous pourrez le retrouver ici. C'est juste. Il fait une requête HTTP pour lancer le job. Il va publier régulièrement pour voir si le job est oublié ou pas l'autre. Et il remonte le statut dans Rundeck. C'est utilisable aussi hors Rundeck. La classe. Mais on a aussi des challenges un petit peu plus importants chez COSY. Donc, ils nous ont fait escalader là-haut. C'était juste pour déconner. Et je redécouvre encore nos utilisateurs. Donc, mes utilisateurs, ils ont des COSY. Donc, aujourd'hui, c'est des utilisateurs en beta. Mais encore une fois, c'est toujours désagréable quand un utilisateur nous appelle et nous dit « Mon COSY est votre est. » Ça fait combien de temps ? À peu près trois mois. Donc, j'ai déployé… Il est cassé. Donc, j'ai déployé du Chinkun. Donc, Chinkun, c'est un outil qui va simplement remonter des erreurs en fonction des tests. Donc, c'est du monitoring. Et maintenant, là, en réalité, j'avais bien fait mon boulot cette semaine. Donc, je n'avais pas grand-chose de KO. J'avais juste mon instance qui était KO parce que je l'ai arrêté pour pouvoir faire un screenshot d'une instance cassée. Et là, j'ai bien un problème. J'ai deux instances sur mes 30 instances qui ne se sont pas backupées. Donc, il suffit juste que je relance le job, en général, et que ça fixe le point. Donc, encore une fois, mes développeurs sont contents parce que je coiffe les problèmes avant que les utilisateurs nous sollicitent. Mais ils me demandent « Ils sont où mes logs ? » Parce que les logs sont sur le serveur. Alors, j'ai une réponse toute faite, mais ça ne leur plaît pas toujours. Mais comme je suis un admin 6, j'ai des superbes outils. Donc, encore une fois, j'ai dégainé mon run date. Donc, j'ai écrit plusieurs autres jobs. Donc, j'ai un job qui me permet de synchroniser. Je ne vous ai pas dit, c'est du salt. C'est bien salt. J'ai fait un job qui va me permettre de synchroniser un module sur un union. J'ai fait un job qui va permettre de récupérer les versions de tous les morceaux de cosy que j'ai sur une instance. J'ai un script qui permet de récupérer les logs d'un union particulier et les rapatrier sur le serveur. Et qui les repousse sur un autre serveur qui est disponible en HTTP. Et comme je connais l'URL, je peux l'envoyer à mes développeurs sur la meilleure liste de support. Et n'importe qui peut accéder au log du cosy qui était en erreur sans surcharger la boîte mail, etc. Donc, en plus, salt permet de copier des fichiers. Alors, ça fait un petit peu tampon. On copie sur le master et après, on peut repousser sur l'autre. Et c'est génial pour transférer des trucs comme ça. L'autre job unitaire, c'est full update. C'est un truc où, quand je clique dedans, il lance un job salt qui fait la mise à jour complète de tout le cosy pour être sûr que l'utilisateur a des trucs qui sont à jour. Et comme je suis très fainéant, j'ai fait un truc qui va chaîner les uns à la suite des autres. Et le gros intérêt de tous ces jobs-là, c'est qu'avec les ACL de Runbeck, je les ai rendus disponibles à un utilisateur pour tous les développeurs. Il s'appelle Cosy, mais je n'ai pas à chercher bien loin. Du coup, les développeurs peuvent maintenant, en totale autonomie, lancer tous ces jobs-là. pour fixer un cosy sans avoir besoin de me solliciter. Donc ils sont contents en gagnant nos comédies. Et moi, je suis content, ils viennent un peu moins m'emmerdant. Regardez comme ils sont heureux. On sait plus parce qu'il y a de la bouffe sur la table. Il y a pas de grand chose à boire. Il y a pas de grand chose à boire. Ouais, mais on a caché. Mais vous voyez, donc là, c'est mon boss, et puis là, c'était moi. On discutait un petit peu technique sur l'un autre, mais les autres fendus, ils étaient en train de bosser. On en a un qui avait bossé toute la nuit, il dormait. Regardez comme ils sont accros. Ils bossent même le week-end. Et par exemple, on a un site Internet. Alors aujourd'hui, c'est un auteur de blog statique écrit en OGS. Alors je sais plus, c'est quoi déjà ? C'est Ghost ou un truc comme ça ? Ghost ou Exo, je sais plus. Ouais, voilà. Enfin, non, c'est un truc comme ça. Ou alors c'est Pélican. Enfin, peu importe. Mais avant, pour mettre à jour le site Internet, il fallait modifier en local, il fallait pousser sur GitHub. Et là où ça commençait à devenir un petit peu pénible pour les développeurs, c'est qu'il fallait se connecter en SSH sur le serveur, il fallait lancer le week, tatatata. Et quand un nouvel ami, un nouveau contributeur du blog est arrivé, c'est, bah ouais, j'ai besoin d'avoir accès au serveur. Il faut lui installer le sacré SSH sur le serveur d'Orgon, après sur l'autre machine. Ça commençait à être un petit peu pénible. Et finalement, comme on a des outils évolués et par Minitel, comme certains, on a redégainé Rundec. Donc là, c'est mon autre collègue Admin6 qui a fait ce boulot-là. Et en fait, il a créé deux jobs, dont un sur une instance cachée qui nous permet d'avoir une pré-prod. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu une grosse actualité il n'y a pas longtemps et on a voulu tester l'arrivée de Tristan Nito chez nous avant que ça soit vraiment officiel. Donc on voulait voir ce que ça donnait avant. Donc on a fait une petite instance cachée en pré-prod. Et on a une vraie instance en prod. Ma politique, c'est je fais confiance aux utilisateurs. Donc tous les utilisateurs de chez Cozy, qu'ils soient développeurs ou simple community manager, ils ont accès à ce outil-là et ils peuvent pousser eux-mêmes en prod sur les services. Parce que regardez comme ils sont responsables. mais de temps en temps, on vient quand même me foutre un petit peu le brin dans tout ça. Donc j'ai parlé justement l'arrivée de Tristan Nito puisque quand il a publié ce petit... un tout petit tweet innocent, effectivement, on avait un petit peu prévu le truc qui est... Il y en a qui ont compati un petit peu pour moi. Donc la démo, elle s'en est pris plein à la gueule pendant une semaine. Et ouais, on l'a fait quand même. Ils m'ont payé du Red Bull. J'étais au taquet. Mais je pétais la femme. Donc je vais rajouter encore une fois un petit peu de monitoring. Donc plutôt que ça soit les utilisateurs sur Twitter qui nous disent dites la démo elle est pétée. J'étais averti avant que ça soit pétée. J'ai mis du achat proxy parce que c'était le seul truc qui gérait le sticky session. Donc j'ai réparti la charge de tous les utilisateurs sur le plan de fronteaux. Et puis à un moment donné quand ça tombe en panne il faut bien redémarrer le service. Encore une fois je suis fainéant. Donc on a créé tout un pack de jobs Rundeck pour pouvoir donc ça c'est redéployer la démo mais ça c'est l'ancienne version. On a un template qui nous permet de régénérer une nouvelle démo à partir d'une instance qui est ailleurs. Donc on peut repackager cette démo là. on peut redémarrer la démo on peut redéployer à partir du template mais là j'ai un petit peu rendu par un métra puisque les jobs Rundeck on peut leur filer plein de paramètres. Et là c'est un job de test et celui-là c'est sur les deux machines en même temps et sur celui-là c'est sur les machines unitaires. Donc là j'ai un job qui appelle deux sous-jobs. donc ça nous a permis d'encaisser la charge donc il n'y a que la démo qui a eu un petit peu de mal parce que c'est des serveurs Node.js par contre notre blog lui il a bien tenu donc on est passé de 300 et quelques visites à plus de 4500 sur la journée. On est du coup. Voilà. Tranquille. Et mes logs qui sont chiens les développeurs à vouloir les régler. Bon en fait c'est même pas vrai c'est moi qui ai voulu mettre ça en place parce que je voulais améliorer la qualité du cosy parce qu'il y a certaines erreurs qui se reproduisent de manière cyclique sur certains cosy. Il y a des cosy qui vont partir un petit peu en sucette. C'est encore un produit qui est en bêta donc on a encore le droit de faire des conneries. Mais du coup on a déployé ce truc là donc encore une fois l'élasticsearch Kibana et toute la clique. Moi aussi Adrien j'ai collé ça pour que ma session soit acceptée. Donc là par exemple vous voyez qu'il y a un cosy donc c'est celui de Franck c'était haut il fait plein de bidoux et ça crache plein de logs. Donc grâce à cet outil là on a pu voir donc là on a aussi ce truc là donc ça nous classe les logs par type d'application. donc là on voit que c'est le data system qui crache beaucoup plus de logs que les autres mais on a donné ça en accès à un développeur et il a pu éclucher les logs donc en rajoutant des filtres en enlevant des filtres et en jouant un petit peu avec tous ces paramètres et Kibana c'est un vrai bonheur c'est clic, 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 clic et il a pu isoler des bugs on avait un bug sur un connecteur qui régulièrement allait poler des machines et faisait planter des machines distinctes. Alors en plus notre partenaire il était super content c'était pas dit tome mais c'est à peu près la même chose mais on a écroulé le reste. donc on a pu isoler quelles étaient les instances qui posaient problème et pourquoi et on a aussi pu voir en ayant tous les logs à un seul endroit que tous les cosy n'étaient pas forcément impactés mais qu'il n'y en avait pas qu'un seul isolé non plus. Et comme les développeurs n'ont pas accès en route sur toutes les machines grâce à cet outil là ils ont les logs en temps réel. Alors en plus c'est génial c'est en temps réel. Voilà. Et pendant ce temps là on a eu donc là c'est Podol la petite faille SSH mais bon on se crée aussi des failles tout seul donc c'est la semaine dernière on a eu une petite faille de sécurité que non cette semaine. Y'a pas la date. Donc en gros les applications cosy étaient démarrées avec un UID on a gardé le JIT route puisqu'on utilisait un produit qui s'appelle Carapace qui permettait de changer l'UID et le JIT. Le développeur avait développé le fait de changer l'UID mais pas le JIT. Voilà. Donc moi quand j'ai vu ça je me suis dit on en a parlé tout à l'heure le fait que le site ne protégeait pas tous ces fichiers moi je me suis dit j'ai protégé un minimum il y a que les utilisateurs route et groupe route qui peuvent aller lire les fichiers donc toutes les applications cosy d'où mon petit agacement et bien c'est pas grave j'utilise le site donc 10 minutes après bah là j'étais zéro mais parce qu'il y a quand même un mais on a beau faire du comment on dit c'est le code de la infrashooter donc votre infrastructure c'est du code bah ouais mais c'est aussi du code et malheureusement c'est aussi du code donc je le très régulièrement ça le stack il y a des régressions moins code j'utilise l'api pitons de site pour des outils qui vont lancer des trucs sur tous mes cosy mais aussi dans d'autres composants de l'infrastructure pour automatiser un petit peu tout ça et à chaque fois et je dis bien à chaque fois que j'applique une mise à jour de site j'ai des régressions et ça me casse-toi donc quand je dis j'ai perdu c'était combien de temps cette fois-ci ? bah c'est 2h donc ça c'était il y a 2-3 mois la semaine dernière j'ai refait une mise à jour site j'ai perdu 2-3 heures j'en ai profité pour un stalling préprobre donc là je vous ai parlé de tout ce qui s'est passé depuis que je suis arrivé chez Cosy mais maintenant je me dis comment je vais pouvoir regarder ce qui se fait dans le futur parce que je peux faire de la veille techno et des trucs comme ça mais en ce moment j'hésite un petit peu donc vous reconnaissez mes chaussures VI mais j'hésite un petit peu entre FreeBSD et Docker à peu près d'une certaine influence que va sur moi et Nicolas aussi un super moyen c'est d'aller dans les meet-up donc là c'était je crois que c'était la photo sur le dernier DevCamp sur Elasticsearch et toute la quête donc j'ai pu échanger sur Elasticsearch et les retours d'expérience et quand j'ai vu la démo que m'avait fait Alexis de Modilla on n'avait pas encore déployé le gitbana en interne ça m'a fait gagner un tout petit peu de temps pour l'argumentaire auprès de mes devs mais un excellent moyen c'est aussi de discuter avec ses développeurs donc je les sous-droit un petit peu quand même je leur avais fait des moringues une tarte au citron moringuée j'étais dans la phase où je faisais tout à base de moringues les entreprends étaient un tout petit peu plus faibles et j'ai pu en profiter pour leur demander de me développer des trucs en plus donc les N6 soignez vos devs c'est super mais on peut aussi faire des meet-up avec un tout petit peu moins de personnes donc là avec Adrien et Stéphanie et Fred qui a pris la photo on s'est dit si on se faisait un petit meet-up Docker comme ça à l'arrache donc on avait commandé des pizzas les mêmes que l'on a mangé ce soir donc c'est pour ça qu'on l'a fait la plus grande échelle et on a causé de technologies du futur comme CPS et on s'est rendu compte que ce soir-là on avait déployé c'était CoreOS c'était CoreOS mais c'était quoi qui ne fonctionnait pas avec les deux versions ? C'était une fuite CoreOS c'était une fuite qui ne marchait pas avec le TCD parce qu'en fait moi j'étais un petit peu trop hype je déployais des versions bêta et puis Adrien préférait déployer du stable on s'est rendu compte que ça ne se synchronisait pas super donc à la fin de la soirée la conclusion c'est qu'on n'a rien réussi à faire mais on a quand même compris qu'il fallait que le parc soit homogène voilà et il y a un truc qu'il faut surtout pas oublier c'est que vos développeurs ils sont quand même relativement passionnés ils aiment bien faire leur boulot mais si vous leur mettez des contraintes ils vont forcément trouver une solution pour les contourner donc ça c'est une des discussions J'ai réussi à la placer ? Ouais j'ai réussi à la placer finalement oui parce que Sébastien a regardé tous mes slides il m'a dit t'arriveras jamais à tout caser mais si si j'ai réussi et finalement ça rejoint ce que je disais sur Rundec j'ai eu un gros débat en interne on est dans une start-up on est 12 personnes si on commence à trop segmenter entre les personnes qui ont le droit de faire ci qui ont le droit de faire ça 1 on va perdre du temps et 2 c'est déresponsabiliser les gens donc moi mon optique c'est plutôt rendre les gens responsables mon autre connelegs 2006 qui est vraiment pas radoux me disait bah ouais mais en fait machin il a pas forcément besoin de pouvoir déployer une version à jour du blog et qu'est-ce qui se passe si le stagiaire se met à déployer le blog alors qu'il n'en a pas le droit mon optique c'est plutôt de dire on fait confiance aux gens de toute façon il y a suffisamment de mécanismes juridiques et ainsi de suite en France pour si jamais il y en a un qui fait une boulette on le vire et puis au fond on lui fout un petit procès au dessus puis de toute façon ça va lui calmer ses ardeurs mais depuis qu'on a mis tous ces outils en place on a jamais eu un problème et je pense pas qu'on ait le problème un jour puisque les gens sont quand même suffisamment responsables pour ne pas faire de conneries et si jamais il y en a un qui veut vraiment faire de conneries il n'aura pas besoin de ces outils là pour les faire voilà